Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. Harcèlement et agression sexuelle, une actualité qui s'accélère. Avec l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol à l'encontre d'un ministre du gouvernement. Des rumeurs persistantes à l'encontre d'un autre. Des statistiques alarmantes du ministère de l'Intérieur. Avec 12% d'augmentation des plaintes pour viol en 2017. 10% pour d'autres faits d'agression. Plus 31,5% rien que pour le quatrième trimestre 2017. L'affaire Weinstein a libéré la parole des femmes qui n'hésitent plus à porter plainte. Plus près de nous, un procès qui vient de se terminer. Qui mettait en cause un conseiller régional pour atteinte sexuelle sur une mineure âgée de 13 ans à l'époque des faits. Radio-Télescopie de la Guadeloupe revient dans cette deuxième émission sur ce phénomène du harcèlement sexuel dans nos régions. Avec des témoignages chocs de femmes, des enquêtes et une analyse approfondie de ce phénomène. Mais avant les reportages et enquêtes, faisons un état des lieux avec un micro-totoir dans les rues de Pointe-à-Pitre. Bonjour madame, comment allez-vous ? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez du harcèlement des femmes en Guadeloupe ? Ça c'est un mauvais truc, vraiment. C'est un mauvais truc. On n'est plus en sûreté de quoi que ce soit. Maintenant, c'est les harcèlement. Pendant qu'à ma chier, comment on fait ça ? Oui, 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 oui. Les filles devraient arrêter de s'habiller un petit peu comme elles s'habillent et qu'elles arrêtent de, comment on dit ça encore, de chauffer les hommes. Franchement, c'est pas avec le harcèlement qu'on peut obtenir quelque chose. Ce qu'on sème, on récolte. Donc concrètement, la plupart des femmes ou des jeunes femmes qui se font agresser sexuellement, c'est la tenue vestimentaire qui est en compte en Guadeloupe. Ça, c'est vraiment malheureux pour les femmes. Nous, les femmes, nous soumissons des choses vraiment infernales et c'est pas gentil, ça. C'est pas pour mal parler, non, mais surtout de la part des hommes. On ne peut pas demander non plus à un écureuil de courir derrière sa noisette et quand il peut avoir la noisette, de ne pas la prendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais maintenant, il faut dire n'importe quoi. Vous pensez que c'est dû à quoi, ça ? Alors là, moi, je ne sais pas. L'éducation ? L'éducation, je ne sais pas. Société là qui a changé ? Société là qui a pas tient en couille et tout, voilà. L'homme, il doit traiter la femme comme une fleur, comme une rose et je ne sais pas pourquoi il y a un manque de respect entre les hommes et les femmes. Parce qu'une femme, c'est toujours admirable, c'est toujours beau à voir. Pourquoi ce manque de respect entre nous ? Moi, je ne sais même pas pourquoi ils sont comme ça. Quelle solution nous mis pour ça alors ? Ah non, non, là, il n'y a plus de solution. Ça va de pire en pire. De pire en pire, rien n'arrange les choses. Je pense qu'il faut bien définir qu'est-ce que c'est. Parce que la plus grande peur que moi j'ai, c'est que tous les bons hommes qui ont déjà, qui ont déjà pour eux, aller parler à une fille, c'est super difficile. C'est comme sous le temps parachute. J'ai peur qu'ils ont encore plus peur de simplement dire bonjour à une fille dans la rue. Je pense que là, un compliment, tant que ça reste un compliment, ça va. Après, si la personne devient insistante, là, on tourne au harcèlement. Donc peut-être juste, oui, vous êtes belle, madame, je ne sais pas, un merci, ça suffit. Mais si après, la personne est insistante, qu'elle se veut trop agressive, voilà, là, on bascule dans le harcèlement. Nous avons soumis les réactions des Guadeloupéens recueillis dans la rue à Pointe-à-Pitre à l'analyse de trois femmes. Stéphanie Muleau, anthropologue, Sonia Deriot-Renne, prof d'histoire-géo, Anne Emert, infirmière. Je ne l'autorise pas, je ne l'accepte pas non plus. Je ne vais pas dire que je suis pour ou contre. Je suis contre, mais je ne suis pas pour. Mais je veux dire qu'on ne peut pas demander non plus à un écureuil de courir derrière sa noisette. Et quand il peut avoir la noisette, de ne pas la prendre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a beaucoup de... Voilà, donc les comparaisons animales et... Les hommes sont des animaux, les femmes sont des noisettes. Et prédateurs, prédateurs, prédateurs. Très gentiment, très cordialement, ça arrive beaucoup de fois, je le vois de mes yeux, qu'un homme vienne aborder une femme poliment, respectueusement, mais que la femme soit dans une prétention qui... Les femmes sont prétentieuses. ...plus autre que je ne sais pas qui. Tout ça, c'est un mélange, en fait. Intolérance à la frustration. La tenue vestimentaire, il y a le respect de soi-même. Il y a le... Donc la femme doit se respecter, mais l'homme... Il dispose, il dispose, donc... Pourquoi d'autres... Est-ce que vous ne pensez pas que l'homme a une responsabilité de maîtriser lui-même ses propres instincts ? Ah, ah bon ? Ça alors ? Très bonne question. Il est en faute lorsqu'il va attaquer un hyène parce qu'il a faim. Ah, d'accord, d'accord. Donc les hommes ont faim et leur faim n'a pas de limite. Et ce sont des lions... Et les hommes sont sur l'instinct, alors que la femme doit être dans la civilisation, c'est-à-dire dans la maîtrise de son comportement. Voilà, les femmes doivent se respecter, mais les hommes ne se respectent pas eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement sexuel, du harcèlement des femmes en Guadeloupe, dans la rue, au travail, partout ? Alors si vous voulez que je vous dise ce que je pense de ça, je pensais que les filles devraient arrêter de s'habiller un petit peu comme elles s'habillent et qu'elles s'arrêtent de... Comment on dit ça encore ? De chauffer les hommes, voilà. Vous estimez que c'est leur responsabilité ? J'estime en fait que les filles, en fait, elles chauffent les boucles en Guadeloupe et par contre, je trouve que les gars, ils déconnent un petit peu, quand même. Ils vont un petit peu loin, quand même, aussi. C'est vrai que... Un petit peu loin. Les filles sont très chaudes, mais les gars, oui, ils se modèrent un petit peu. Donc selon lui, il y a des causes des deux côtés. Vous estimez vraiment qu'elles seraient responsables de... En fait, carrément, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Le fait qu'elles sont en Guadeloupe et qu'elles n'ont pas voyagé carrément, elles n'ont rien dans la tête. Ce sont des grosses connes, alors. C'est ça, c'est ça. Elles n'ont rien dans la tête. Heureusement qu'il existe, ce monsieur, pour vous éclairer, dis donc. Elles sont comme les femmes, sont comme des babouins. On attendait son avènement à lui. Quand il y a des boucles, par exemple, qui ont été en métropole, qui ont fonctionné, qui ont voyagé, donc ils ont une autre mentalité, du coup, ils voient bien qu'il y a un problème, là. Selon lui, les hommes auraient accès à des pratiques, des visions du monde différentes parce qu'ils ont voyagé, mais que les femmes qui sont restées là, donc on imagine celles qui n'ont pas fait d'études, qui sont un peu plus pauvres, se mettent en valeur uniquement par leur physique, c'est ce qu'il dit, uniquement par leur physique, et en étant dans des tenues très affriolantes, très moulantes. Et que c'est ça qui va leur permettre de se promouvoir dans la société, faute d'autres choses. Oui, puis c'est quand même une vision des femmes qui est particulièrement rétrograde, qui seraient des gros bourrins, des grosses connes, qui s'habillent quand même sexy, bourrins sexy, et donc dans lesquelles justement on pourrait bourrer, on pourrait faire ce qu'on veut, puisque ce sont des babouins, c'est-à-dire que ce monsieur qui doit avoir une trentaine d'années renvoie les femmes à l'animalité, renvoie les femmes au manque de culture, au manque d'éducation, quelque chose qui est... Voilà. Et à ce titre-là, il peut être violent, il peut posséder la femme et faire ce qu'il veut avec ça. C'est une analyse qui est quand même assez bizarre, on va le dire. On peut le dire. Et de la part de quelqu'un qui est jeune, en plus, c'est une... C'est assez, je dis, c'est extrêmement grave et glaçant. Mais c'est une... Il le dit... Comment dire ? Il le dit ouvertement et spontanément, il est dans sa spontanéité, mais je crois malheureusement que c'est ce que beaucoup de gens pensent. Bien sûr. Il y a une confusion entre le respect de la femme dans un rapport de séduction, dans un rapport sexuel et l'imposition d'un rapport de domination qui passe par la négociation du sexe. Et une négociation d'ailleurs où les femmes n'ont pas leur mot à dire, c'est-à-dire qu'elles ne négocient pas. C'est-à-dire qu'on leur impose, on se frotte contre elles, on les traite de tous les noms, de salopes, de machin, on les rabaisse parce qu'elles ont une tenue particulière et c'est donc toujours un rapport de domination. C'est ça que les femmes dans le mouvement Moi aussi ou dans le mouvement Balance ton porc disaient, c'est que ras-le-bol d'être rabaissées au rang de proie sexuelle. Le harcèlement des femmes, c'est aussi dans les actes de la vie au quotidien. Voici l'histoire de Karine qui a subi un long harcèlement de la part de son bailleur. Ça a commencé en 2014, au moment où je déménage et je décide de m'installer au Lamantin. Et déjà, le jour de l'état des lieux, le jour où je récupère la maison, je sens déjà que c'est un peu tendu avec le propriétaire. Une escalade dans les actes de harcèlement va se mettre progressivement en place. Quelques années plus tard, la pression augmente puisqu'il me dit, j'ai dû faire la vidange de la fosse sceptique de façon urgente. Je lui demande pourquoi. Ça ne fait pas deux ans que je suis dans la maison. La fosse sceptique, je ne l'ai pas remplie. Ce n'est pas moi qui ai rempli la fosse sceptique. Il me dit, j'ai trouvé des tonnes de préservatifs dans la fosse sceptique. Il vous fait une allusion au site direct ? Aussi direct et par mail. Le bailleur ira jusqu'à lui interdire de recevoir de la visite, y compris celle de sa famille. Pareil, j'étais épiée, harcelée. Si je laissais le courrier dans la boîte aux lettres monter quelques semaines, il fouillait dans ma boîte aux lettres en disant, il y a plein de prospectus dans la boîte aux lettres, vous ne prenez pas votre courrier. Voilà, c'était ça. Si je fermais les fenêtres parce que je partais en voyage, j'avais droit à des e-mails en disant, vous allez abîmer ma maison, ça fait deux, trois semaines que la fenêtre est fermée, forcément, je suis en vacances, je ne peux pas venir ouvrir tous les matins. C'était des intrusions dans ma vie privée. Là, je reçois pendant un mois, un mois et demi, pendant bien un mois et demi, presque tous les jours, je recevais des e-mails, des SMS, etc., alors que j'étais dans mon bon droit à ce moment-là. Et donc, du jour au lendemain, nos échanges par mail deviennent de plus en plus tendus. Et à ce moment-là, ils me demandent de quitter la maison. Donc, je quitte la maison. Je me suis dit, sur un coup de tête, en fait, je me dis, je quitte cette maison parce que là, je me sens vraiment en danger. Je me sens épiée. À ce moment-là, je ne dors même plus chez moi. J'ai tellement peur de rentrer chez moi que je reste dormir chez ma mère, carrément, parce que je suis seule avec ma fille quand même. donc, j'ai dû prendre un chien. Et c'est là, au moment de l'état des lieux, donc l'état des lieux de sortie, j'ai dû... Il m'envoie un mail en me disant que, de toute façon, en gros, grosso modo, je ne reprends pas ces mots textuellement, mais il me dit, puisque tu me réponds ainsi, de toute façon, je te ferai bien l'amour. Et ça, par mail, puisque je refuse les échanges vers moi. Il l'a écrit, ça ? Il l'a écrit, voire sur blanc. Moi, je lui réponds, merci beaucoup, mon avocat témoin, nous sommes bien heureuses de savoir que vous avez ce type d'intention envers moi. Et je vous prends le mail et je vais faire une main courante à la gendarmerie en expliquant que, voilà, je suis réellement en danger. Le gendarme m'apprend que, de toute façon, ce n'est pas la première plainte portée à l'encontre de cette personne par un de ses locataires, puisque le locataire précédent, ça s'était passé, ça s'était mal terminé puisqu'ils étaient à deux doigts de se battre devant la maison puisque je venais d'arriver. Et le jour de l'état des lieux, ce qui a fait qu'on en est arrivés aux mains, puisqu'on en est arrivés aux mains, ça a été la poubelle. Alors, on était à la veille de mardi gras, c'était un 26 février, et là, je m'en vais, je laisse la poubelle sachant que les éboueurs ne passent pas, il y a eu les jours fériés entre temps, donc je laisse la poubelle sur le bord de la route pour que quelqu'un la récupère. Et donc, la femme de ce monsieur, puisqu'on se rend compte en plus que dans tout ça, toutes les femmes ne sont pas forcément solidaires, me dit, vous allez me vider la poubelle et que c'est vraiment, etc. Tout de suite, elle commence à me lancer des noms d'oiseaux, etc. Et là, je lui dis que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a mis sur l'état des lieux et que j'aimerais porter des corrections sur l'état des lieux. Donc, il m'empoigne la main en me disant, tu ne noteras absolument rien sur cet état des lieux. Et là, je le regarde et je lui mets mon poing en face en lui disant, si tu me touches, je te défonce. Bip ! Voilà. Et donc, il n'entend rien. J'avais un appareil photo. J'étais obligée de venir accompagner de ma mère aussi pour faire cet état des lieux. Et donc, il revient à la charge en disant, non, non, tu n'écriras absolument rien sur l'état des lieux. Et là, il m'empoigne. Il m'empoigne, toujours par la main. Et là, je lâche tout ce que j'ai entre mes mains. Je l'attrape par le collège, je le traîne par terre. Son fils me saute dessus. Il me projette violemment sur le capot de ma voiture. Là, à ce moment-là, avec ma mère, on fuit. Je récupère toutes mes affaires et je vais à la gendarmerie. Voilà. Vous avez... Quel accueil avez-vous eu à la gendarmerie quand vous êtes allée pour toute la ronde ? L'avantage que j'ai eu ce jour-là auprès des gendarmes, c'est que le fait d'être allée poser la main courante quelques jours avant ne m'a pas desservie puisqu'il s'est bien fait remonter les bretelles. J'ai obtenu mon document. J'ai mis mes annotations sur le document comme prévu. Et là, j'ai pu aussi expliquer aux gendarmes qu'en l'espace de quelques jours, il a quand même voulu attenter à ma vie par des manipulations complètement basses en ce sens que la configuration de la maison faisait que l'entrée de la maison se situait dans un virage accidentogène et que deux semaines auparavant, il y avait eu un grave accident juste devant la maison. Donc, lui, il s'était arrangé pour mettre en place des poteaux de façon à ce que je sois dans l'obligation de faire marche arrière dans le virage sans avoir la possibilité de voir les véhicules qui arrivaient. Donc, quand j'ai exposé ça aux gendarmes qui lui-même étaient venus sur les lieux de l'accident quelques jours auparavant, ils se sont dit là, vraiment, on a affaire à quelqu'un qui est dérangé psychologiquement. Une rencontre pleine de promesses et une histoire d'amour qui vire au cauchemar. Voici le témoignage de Anne, originaire de Lorraine. Mon réseau d'amis, je ne l'avais pas encore trop construit. Donc, j'étais coupée quand même de beaucoup de personnes et très isolée. Donc, c'était plus facile pour mettre en place les mécanismes pervers qu'il avait mis en place. Cette jeune femme se retrouve isolée en Guadeloupe du fait de son compagnon. C'est toujours le même processus qui se met en place de domination, de violences multiples qui sont les violences verbales, les violences psychologiques. Les violences physiques, sexuelles et financières qui apparaissent de manière graduelle et de plus en plus importante. De voir qu'il n'y a pas de... qu'il y a en fait cette recherche de domination et de vider la personne de sa substance. Nous avons vécu en couple durant deux ans et après notre séparation, encore environ six mois. Donc, plus de deux ans, oui. On sait quelque part qu'il y a un problème mais qu'on n'a pas la force de l'affronter et que comme on est seul, comme on est isolé justement à cause de cette relation toxique, comme on est mis dans un état de faiblesse, de doute, de soi-même, de ses capacités, qu'on est vidé de toute notre énergie, on n'a pas la capacité d'affronter cette situation-là ni la personne en question. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y avait un problème mais sa réponse, globalement, était de dire c'était moi le problème. Il vous culpabilisait ? Complètement. Il était culpabilisant, il était démotivant, il était harcelant, il était... Voilà, le tableau classique du pervers, un narcissique. À la base, j'ai quand même suffisamment de ressources propres qui m'ont déclenché une étincelle pour me dire non, là, ça suffit. J'ai eu un instinct de survie qui s'est réveillé. J'ai eu la grande chance des quelques amis d'ici d'avoir quand même des personnes autour de moi d'une grande générosité, d'un grand soutien, d'une grande bienveillance qui ne m'ont jamais jugée, qui m'ont ouvert leurs portes, leurs cœurs et leurs bras. Et puis, je me suis ouverte un peu plus sur les gens. Je suis sortie de cette coquille dans laquelle ils m'avaient enfermée. J'ai commencé à faire du yoga et de la méditation qui m'ont donné beaucoup de confiance en moi et qui m'ont prouvé des choses à moi-même. Et un peu plus tard, une psychologue qui a fini... à qui j'ai fini le travail. Le harcèlement dans la rue et dans les transports, pour en avoir été victime, Sonia nous parle de son expérience. Dès qu'on entre dans l'adolescente, on est confronté aux paroles des garçons, aux paroles des hommes même, quelques fois, qui sont mises aux paroles des adultes. Et puis, à des psys, au fait qu'on peut être touché impunément. Alors, plus on avance en âge, en fait, on aurait pu croire qu'on pourrait faire peur et qu'il y a une barrière. Bien au contraire. Bon, tout le monde a entendu parler du fait des hommes qui se frottent aux femmes dans le métro, dans les bus. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement courant lorsque j'étais étudiante. Bon, je me souviens, par exemple, aussi que je faisais du temps d'une lointaine jeunesse, je faisais du vélo sur les routes de la Guadeloupe. Et une fois, il y a un homme qui s'est permis, en passant avec une voiture, de me toucher les fesses. Donc, on a une multitude de gestes, de comportements, de paroles aussi que les hommes se permettent de dire par rapport à des femmes et que jamais une femme ne dirait à un homme. Est-ce que les femmes sont solidaires lorsqu'il s'agit de défendre l'une d'elles victime de harcèlement sexuel ou autre violence conjugale ? Ce n'est pas aux femmes d'être aux univers, c'est à la société entière. Le problème des violences faites aux femmes comme toutes les violences concernent les femmes, concernent les hommes, s'il y avait des violences faites à des enfants, ce n'est pas aux femmes de s'insurger, c'est à la société entière. Tant que le problème effectivement ne sera pas porté sur la place publique et que les hommes ne prendront pas en main aussi ce combat, eh bien les choses auront beaucoup, beaucoup de mal à avancer. Quelles sont les peines prévues par le code pénal en cas de harcèlement sexuel ? Voici les indications que nous donne Maître Troupé. Alors, le harcèlement sexuel dans l'article 222, donc 33 dont je vous ai parlé, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un harcèlement, on va dire simple. Il va passer à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'il va s'aggraver par certaines circonstances. Un ascendant, une personne qui a autorité, quelqu'un qui a autorité n'est justement pas censé vous harceler mais vous protéger. C'est quelqu'un qui a autorité dans le rapport hiérarchique au travail ? Par exemple, la personne qui a autorité dans le rapport hiérarchique. Avis au chef d'entreprise harceleur. Avis au chef d'entreprise qui jusqu'à un temps récent mais je crois qu'il y a une vraie évolution, ont cru que ça faisait partie des choses, que la petite main bien placée, la petite remarque sur la taille de la jupe étaient des choses qui étaient parfaitement admissibles lorsqu'on était un N plus 1 ou un dirigeant. Il est clair que maintenant avec ce qui se passe, avec ce mouvement qui se met en place, avec tous ces dynamismes notamment, et je reparle ici des associations comme celle d'Annabella, avec tous ces dynamismes-là, il y a vraiment une alerte qui est faite à ces dirigeants-là parce qu'ils sont dans une situation où leur harcèlement est plus grave que le harcèlement de lambda dans la rue. Voilà. Et il y a aussi un troisième cas où c'est aggravé, c'est lorsqu'il s'agit de harcèlement fait sur des personnes d'une particulière vulnérabilité. Les mineurs de 15 ans, les personnes qui ont moins de 15 ans ou les personnes en situation de handicap, etc. Pouvons-nous faire état de l'exception culturelle pour nos régions pour expliquer ou excuser des comportements répréhensibles des hommes vis-à-vis des femmes ? Madame Gaspard Méride nous livre son analyse sur cette question. C'est vrai que, culturellement parlant, il y a depuis, je dirais même des siècles, une façon d'agir avec les femmes de la part des hommes qui a attiré intérieurement une certaine réprobation, mais extérieurement, allez, on va dire, on laisse courir un petit peu et tant que ça ne va pas, on en rit même parfois. on en rit même parfois. Et la perception du harcèlement en Europe et dans l'Hexagone n'est pas la même aux Antilles. Il y a une culture locale d'interpellation des femmes, par exemple, sur leur physique qui n'est pas perçue dans le cadre du harcèlement tel qu'il est défini dans un pays européen. Certes, certes. Mais est-ce que vous pensez que l'argument culturel suffira pour excuser certains comportements qui sont inadmissibles vis-à-vis de la femme ? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je ne parle même pas d'arguments culturels. Je parle d'une certaine tolérance, d'un certain regard. Et les femmes, justement, que nous recevons, elles n'acceptent pas le harcèlement puisqu'elles viennent, elles le dénoncent, elles veulent que ça cesse. Mais il y a une prise de conscience qui se fait, par exemple, au niveau des violences faites aux femmes, qui se fait par petites touches encore trop souvent, avec l'aide, il faut le dire, des médias qui dénoncent certains faits. Cette prise de conscience n'est pas encore suffisamment affirmée, n'est pas encore suffisamment forte. Et c'est là que nous intervenons pour les mettre en confiance, pour leur expliquer leurs droits, pour leur dire ce qu'il y a à faire. Cette prise de conscience n'est pas encore suffisamment forte pour pouvoir passer à une action, à des réactions à ce niveau-là. Le harcèlement au travail, c'est différent. Le mot de la fin avec Anne qui s'est relevé avec résilience des épreuves qu'elle a traversées. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne blesse pas. L'amour n'agresse pas. L'amour, il te grandit. L'amour, il te renforce. L'amour te fait pousser des ailes. Quand quelqu'un veut te couper les ailes, quand quelqu'un te fait des croche-pieds, ce n'est pas de l'amour. C'est des choses toutes simples qui nous sautent aux yeux. Il faut savoir les regarder. Après ces témoignages et réactions du harcèlement sexuel, nous recevons Mme Stéphanie Muleau, anthropologue, sociologue, spécialiste de l'étude des sociétés antillaises, qui va décrypter et analyser pour nous ce phénomène du harcèlement des femmes dans nos régions. Bonsoir Mme Muleau. Merci et bienvenue sur notre émission Radio Télescopie de la Guadeloupe. Bonsoir. Merci de votre invitation. La première question est très simple. La libération de la parole chez les femmes, c'est un effet Weinstein ? Probablement. Moi, je pense que c'est un facteur qui a joué énormément. Et d'ailleurs, on a vu que dans la foulée, à la fin de l'année 2017, l'augmentation du nombre des plaintes pour agressions sexuelles, harcèlement a été significative. Je crois que c'est à peu près 10% d'augmentation. 12% pour les plaintes de viol. Voilà. Donc ça veut dire qu'il s'est vraiment passé quelque chose, qu'il y a eu une libération. Et qu'en fait, il s'est passé, dans les sociétés occidentales, un phénomène de mise en visibilité d'un problème dont on s'est rendu compte qu'il pouvait toucher toutes les catégories de femmes, y compris des actrices à Hollywood, qui sont dans des rapports de pouvoir, de séduction importants. Et un peu partout, les femmes se sont donc senties beaucoup plus autorisées à prendre la parole parce qu'il y a eu un portage collectif. Il y a eu un effet de portage collectif grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense que si ça arrive maintenant, ça n'arrive pas ex nihilo. C'est aussi parce que depuis longtemps, il y avait des affaires. On peut parler de l'affaire Rousseau en France, l'affaire David Hamilton, l'affaire DSK. Il y a eu des affaires quand même qui ont défrayé la chronique. Et en plus, toutes ces femmes qui prennent la parole, ce sont des femmes instruites, ce sont des femmes éduquées souvent, ce sont des femmes informées. Et elles ont été informées, notamment par les associations féministes. Ça fait des années, ça fait des décennies que les travaux des féministes expliquent ce que c'est que la domination masculine, expliquent ce que c'est que le harcèlement, expliquent ce que c'est que les rapports de pouvoir. Et c'est pour ça que les femmes, aujourd'hui, peuvent aussi prendre la parole plus librement. Très bien. Elles ont un cadre pour le faire. Alors, pourquoi ce silence assourdissant des femmes dans nos régions, malgré tout le tintamarre médiatique autour de ce sujet dans le reste du monde ? Alors, il y a plusieurs facteurs, à mon avis, qui expliquent le silence relatif, pas assourdissant, mais relatif. On a quand même eu l'affaire du Myrié qui, l'année dernière, a été un événement important. D'une part, je pense que, globalement, les femmes et les hommes aux Antilles ont peur du « quand dire à-t-on ? » Elles ont peur du « quand dire à-t-on ? » De « qu'est-ce que les gens vont dire ? » On veut sauver sa réputation, sa respectabilité. Ce n'est pas facile d'aller parler de choses qui, en plus, sont des choses personnelles, intimes, sur les questions de harcèlement, d'aller en parler publiquement. En plus, les gens sont pris souvent dans des réseaux. L'agresseur, quand c'est du harcèlement, dans le cadre privé, c'est quelqu'un de la famille. Ce n'est pas facile de dénoncer quelqu'un de la famille. Ce n'est pas facile non plus d'aller à la gendarmerie chez les policiers que, parfois, on connaît dans des relations aussi de voisinage. On a peur de savoir aussi comment on va être reçu. Est-ce qu'on va être cru ? Est-ce qu'on va être entendu par les services de police, de gendarmerie ? Par la justice, ensuite, porter plainte, c'est s'engager dans un processus qui va être long. On peut avoir peur de perdre son travail quand c'est dans du harcèlement professionnel, d'être stigmatisé, d'être mis au placard. Donc, il y a tout un tas de peurs qui expliquent qu'on a du mal à parler. Et puis, il me semble aussi qu'aux Antilles, il y a un facteur aussi important, c'est le manque de solidarité entre femmes. Le manque de solidarité parce que les femmes ont intériorisé les règles de cette domination, de ces rapports de pouvoir, de ces rapports de séduction, qu'elles pensent que c'est normal qu'un homme s'exprime ses besoins qui sont soi-disant naturels. Vous savez, le harcèlement, ça repose sur la culpabilisation de la victime la naturalisation des besoins du harceleur et la mise dans un contexte culturel. On va dire, c'est culturel ou c'est génétique ou bon, bref. Et ce sont des arguments fallacieux. Mais les femmes, parfois, les ont intériorisées elles-mêmes. Elles pensent que c'est normal. Elles pensent que c'est normal qu'un homme fasse ceci, fasse cela. Et c'est ce qui expliquerait ce silence ? Je crois, parce qu'elles pensent aussi, pour certaines, elles l'ont vécu. Des femmes qui ont subi du harcèlement et qui, en même temps, pour certaines, par exemple, elles ont cédé. C'est ce que je dis, elles ont cédé. Elles n'ont pas forcément consenti, mais elles ont cédé. Et donc, elles ont maintenu leur place dans une entreprise, par exemple. Eh bien, elles vont avoir du mal ensuite à reconnaître qu'elles ont été victimes et puis à dénoncer le système. Et elles vont avoir du mal à être solidaire avec d'autres femmes qui, elles, pourraient s'en plaindre parce que ça remettrait en question tout ce qui s'est passé. Alors, cette libération de la parole chez les femmes, est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérapage aujourd'hui dans les dénonciations de ces agressions et harcèlements ? Il n'y a pas de risque ? Ça, c'est un argument qu'on entend souvent de penser qu'il s'agit d'un système de délation organisée, des dérapages et qu'on arrive à du n'importe quoi. La méthode des réseaux sociaux n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est quand on regarde toutes les femmes qui ont expliqué ce qu'elles avaient vécu, que ce soit dans Balance ton porc, MeToo, Moi aussi ou autre, il y a quand même eu très peu de dérapages. Ça a été des dénonciations prudentes. Les femmes, quand elles ont dénoncé nommément des personnes, c'est qu'elles avaient des preuves la plupart du temps. Il y a eu exceptionnellement peut-être des cas, mais c'est des exceptions où il n'y a pas eu de preuves et que ça n'a pas abouti. Mais majoritairement, les femmes ont dénoncé des situations qu'elles vivent au quotidien, que ce soit du harcèlement de rue, dans le métro, au travail, et ça a donné à voir, y compris aux hommes, un phénomène d'une ampleur extraordinaire. Et c'est aussi ça qui est important. Et en plus, quand il y a eu des dénonciations qui étaient des dénonciations de personnes qui étaient nommément accusées, je pense par exemple à Tariq Ramadan, ce monsieur se retrouve en prison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était visiblement coutumier de tels actes depuis des années. Donc je veux dire, il y a eu un portage collectif et une libération de la parole qui à mon avis est extrêmement, moi je pense que c'est extrêmement positif, d'une part parce que ça aboutit quand même à mettre des agresseurs et des coupables soit en prison, soit en examen, que ça permet aux femmes de se rendre compte et à toutes les femmes, y compris celles qui étaient restées silencieuses, que ce qu'elles ont vécu n'est pas normal et ça permet de relire autrement des situations qu'on avait pensées normales et qui ne le sont pas et ça a permis aux hommes de s'interroger sur ce qu'ils font. Alors parfois en disant oui mais alors on ne va plus avoir le droit de draguer et tout, bon ça c'est encore notre problème on va y venir mais globalement je pense que tout ce qui s'est passé c'était une invitation faite aux hommes de s'interroger sur leur propre pratique et de s'interroger sur leur masculinité et de se rendre compte qu'à un moment donné il y a des limites et puis ces hommes ils ont des filles. D'accord. Alors justement je vais profiter de la dernière phrase sur vous poser une question très simple sur cette fameuse liberté d'importuner c'est une exception française ? Alors le manifeste des Catherine là paru dans le monde moi j'ai trouvé ça assez insupportable parce que la liberté d'importuner quand on s'importune on est entre adultes consentants on est entre adultes consentants on s'importune on se taquine c'est du jeu on insiste un peu mais c'est pas ça le harcèlement c'est pas ça dont il est question le harcèlement c'est une violence le harcèlement c'est le non-respect de l'autre c'est le non-respect de son consentement c'est le fait d'imposer à quelqu'un à son corps des gestes des paroles qui sont irrespectueuses qui sont agressives qui sont dégradantes qui sont insultantes donc c'est pas ça on n'importune pas quelqu'un quand on le harcèle on l'agresse on le rabaisse on le violente c'est pas la même chose et ça se fait sans son consentement l'importuné oui quand vous draguez et les hommes savent très bien quand on drague une femme on peut insister un peu on l'importune oui mais en général il y avait je crois que c'est Elisabeth Lévy qui disait si mon mari ne m'avait pas importuné s'il n'avait pas insisté on ne serait pas marié oui mais justement à l'arrivée il l'a épousé il ne l'a pas agressé il ne l'a pas violé ça n'a pas fini dans un drame c'est pas la même chose d'accord alors est-ce qu'à la lumière de tous ces événements et puis surtout des polémiques suscitées par ce fameux manifeste des sangs comment définir aujourd'hui le féminisme à la française et dans notre région alors c'est assez intéressant parce que justement on s'est demandé s'il y avait quelque chose de culturel en fait les journalistes et les sociologues se sont demandé est-ce qu'il y a quelque chose de culturel est-ce que la séduction d'une part et d'autre part les mouvements de femmes seraient inscrits dans des registres culturels particuliers mais Irène Théry notamment a pensé a parlé d'un féminisme à la française qui repose vraiment la question de l'égalité et la dénonciation des rapports de domination et des discriminations c'est intéressant moi je pense qu'il faut réfléchir par exemple pour les Antilles où en est le féminisme ici le féminisme aux Antilles dans la Caraïbe dans l'ère américaine où en sommes-nous le féminisme ici s'est interrogé non seulement sur les rapports entre les hommes et les femmes et la question des rapports d'inégalité des rapports de domination des rapports de pouvoir mais aussi il a croisé cela avec la question des rapports de race de groupes racialisés et le fait que les femmes dans la Caraïbe en Amérique ne sont pas que des femmes ce sont des femmes de couleur ce sont des femmes noires ce sont des femmes blanches ce sont des femmes métisses ce sont des femmes issues des mélanges et qu'elles vivent un cumul de rapports de domination et d'inégalité non seulement en fonction de leur sexe en fonction de la catégorisation raciale dans laquelle on les met et en fonction de leur classe sociale c'est-à-dire qu'il y a on appelle ça l'intersectionnalité il y a un croisement des rapports de domination beaucoup de variables en fait oui voilà mais qui se cumulent c'est-à-dire on n'est pas on n'est pas seulement un homme ou une femme on est un homme ou une femme noire, blanc, de couleur on est un homme ou une femme noire, blanc, de couleur ayant un métier une profession un statut social ou pas et tout ça fait que en fait le harcèlement s'inscrit dans des rapports de pouvoir multiples et c'est ça aussi qu'il faut regarder et c'est ça que le féminisme interroge et alors et du coup il y a un nouvel enjeu pour le féminisme aux Antilles aujourd'hui c'est de comprendre justement le croisement de ces rapports de pouvoir et que les inégalités sont multiples comment les femmes vivent donc cela avec toutes ces variables là ici c'est trop c'est très lourd ça c'est très lourd mais l'intérêt du féminisme c'est non seulement de penser le statut inégalitaire des femmes et donc de penser comment les femmes sont souvent l'objet effectivement de ces rapports où elles sont des rapports asymétriques mais aussi d'interroger la place des hommes et d'interroger la masculinité c'est-à-dire le féminisme interroge la féminité et la masculinité et donc il a pour vocation de démanciper les femmes mais aussi les hommes des obligations liées à leur rôle à leur sexe à leur genre on n'est pas obligé quand on est un homme antillais d'être un coureur d'être le coureur de jupon d'être dans des rapports comme ça de machiste et on n'est pas obligé quand on est une femme d'être dans le rôle du potomitant c'est à peu près ça que disent les féminismes antillais aujourd'hui et du coup l'intérêt c'est aussi de voir que les femmes elles aussi sont dans des rapports stratégiques dans des rapports d'instrumentalisation aussi des rapports de séduction et c'est ça qu'il faut regarder aussi d'accord alors avec ceci est-ce que quand vous avez cité madame Irène Théry votre homologue sociologue qui dit que le féminisme à la française est fait d'une certaine façon de vivre et pas seulement de penser c'est un féminisme qui refuse les impasses du politiquement correct qui veut les droits égaux des sexes et les plaisirs asymétriques de la séduction le respect absolu du consentement et la surprise délicieuse des baisers volés qu'est-ce que vous en pensez ? Oui globalement je comprends et je peux suivre Irène quand elle parle de ce féminisme à la française moi je voudrais réagir juste sur une chose c'est qu'on culturalise beaucoup le problème et ça moi ça m'embête c'est-à-dire enfin je ne dis pas que c'est ce qu'Irene fait mais on veut remettre la séduction on veut remettre le féminisme on veut remettre les rapports de pouvoir dans un cadre culturel tout le temps c'est intéressant de se rendre compte comment chaque culture produit des rapports entre les hommes et les femmes différents ce qui se passe en Guadeloupe n'est peut-être pas ce qui se passe au Mali n'est peut-être pas ce qui se passe à Paris ni à New York ni à New Delhi ni à Tokyo mais en même temps très souvent c'est pas ce qu'Irene fait mais très souvent on veut faire porter à la culture un déterminisme premier qui du coup justifierait tout ce serait un alibi la culture ce serait un alibi il y a aussi avec la spécificité des îles françaises dans la Caraïbe il y a des femmes aussi qui revendiquent il faut les écouter aussi il faut les entendre qui disent oui nous avons aussi le droit de séduire le droit à la séduction mais l'égalité c'est ça c'est que normalement la spécificité le droit à la séduction le droit à entrer dans des rapports de séduction dans des rapports menant à la sexualité ça ne devrait pas être l'apanage des hommes ça aussi l'égalité ça ne devrait pas être l'apanage des hommes ce que je voulais dire c'est que quand on met la culture dans ce genre de problème on a tendance à vouloir du coup justifier absoudre effacer la réalité des rapports de pouvoir et des rapports de domination qui sont derrière et que la culture ce serait un alibi ah oui mais c'est culturel ah oui mais c'est culturel vous savez bien en Guadeloupe aux Antilles les hommes oui c'est culturel non et la culture ce n'est pas quelque chose qui est figé la culture c'est quelque chose qui bouge qui évolue et qui a tout intérêt à évoluer grâce aussi aux transformations sociales très bien un dernier mot pour conclure un dernier mot pour conclure je pense qu'il y a vraiment là l'occasion il y a vraiment l'occasion de s'interroger sur la dynamique des rapports entre les hommes et les femmes et de se rendre compte que les femmes veulent autre chose les femmes veulent autre chose que les formes basiques de la domination de la séduction et de la sexualité merci madame Mulot de nous avoir accordé cet entretien merci à vous chers téléspectateurs nous arrivons au terme de cette émission radiotélescopie consacrée au harcèlement sexuel et autres agressions contre les femmes le ministère de l'intérieur pour lutter contre ce phénomène en liaison avec le ministère de la justice et le secrétariat d'état chargé de l'égalité femmes hommes prévoit la mise en place d'une plateforme en ligne qui permettra aux femmes de se faire accompagner et conseiller en cas d'agression et d'harcèlement plus près de nous en Guadeloupe les associations force et Guadave sont à la disposition des femmes pour les accompagner pour ces luttes contre toutes les violences dont elles sont l'objet elles pourront ainsi défendre leurs droits et leur dignité nous vous donnons rendez-vous mardi prochain 20h pour une autre émission de radiotélescopie de la Guadeloupe sur la même chaîne ETV ETV c'est vous-même Sous-titrage Société Radio-Canada